Salut ! Bienvenue sur la chaine 5G des livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un super roman. La nuit des enfants rois de Bernard Lenteric. Un thriller, un roman d'activation, qui entreprise, le patron, un jour, décide d'organiser, à travers différentes écoles, trouver des génies. Et au fur et à mesure, il l'étend, même aux primaires. Jimbo Pharah arrive dans cette aventure, un peu par hasard, informaticien de très haut vol, il se met à s'occuper de l'ordinateur qui gère toute l'entreprise et le secteur chasseur de génies. Et pendant qu'il le développe, hop, le ordinateur dit, attention, il se passe quelque chose. Et là, devant les jouets de Jimbo, il voit des choses qui se passent. Et il se rend compte que parmi ces génies, qu'il a trouvé, qui sont bons, il y en a 7 qui sortent du lot. 7 qui sont différents. Et il décide d'aller les voir un par un, et juste de leur dire, tu n'es pas seul. Parce qu'il se doute bien que ces 7-là, qui sont tellement hors sol, ne doivent pas forcément être très heureux dans leur vie. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes très, très brillant, la vie paraît un peu compliquée, aussi paradoxale que ce soit. Parce que Jimbo, lui, s'en souvient de son enfance. Ce n'était pas toujours sympa. Il décide de vouloir les aider. Et en même temps, vu que c'est une femme et une copine de qui il y a entreprise, il dit, ce ne serait pas de mauvaise idée de créer une école avec des très bons profs, ça ferait de la bonne pub à votre entreprise et tout et tout. Et au début, s'il a parlé des 7 à sa femme, après, il fait comme s'il n'existait pas. Donc, on n'en parle à personne. Quelques années plus tard, ils sont réunis et ils se rejoignent sous le tissu en sang, sans rien dire. Ils se sentent, ils se ressentent, ils se trouvent. Et là, ceux qui peuvent être dangereux ne le sont plus. Ils deviennent unis. Ils deviennent unis. J'y vois heureux. Ces enfants-là, pour savourer leur bonheur, quittent tout le monde quittent l'hôtel, ils vont dans un central-parc, et ça se transforme en horreur. Ils sont agressés et c'est une horreur, c'est une boucherie. Ils s'en sortent, mais forcément, maintenant, ils veulent se venger. Parce qu'on les a attaqués. Et en tant qu'enfant, ils n'avaient plus de défendre. Donc, ils vont se défendre. Mais quand un enfant se défend et se venge, ça devient disproportionné. Les premiers vols, le premier sang, le premier meurtre. Tout s'enchaîne. Jimbo devine. Il sait ce qui va arriver. Mais il sait qu'il est seul à pouvoir le faire. Il faut qu'il écarte tout le monde pour être seul. Ce roman est une réussite magistrale d'un romancier français sous-évalué, je me redis, Bernard Lenteric a écrit des très très grands romans qu'on devrait lire encore maintenant. Parce que c'était des romans qui avaient une puissance de dingue. Et il n'est pas remplacé aujourd'hui. Je tiens à préciser. Lisez-le. On en parlera. Dans vos commentaires. Likez. Partagez. Commentez. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous. J'ai plein d'autres romans à vous proposer. D'autres avenirs. D'autres passés. Qui sont topissimes. Celui-là en fait partie. Je repars en frac. A bientôt. Et merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada